Si tu veux acheter des crédits sur PS3, Xbox, PC, à bas prix, va sur UFIFA, utilise un coupon CIRILLE pour plus de réduction. Salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va continuer la carrière pour notre épisode numéro 4. Dans l'épisode précédent, on avait fait deux matchs, le premier match, il ne se dit pas de connerie, une petite victoire, franchement tranquille, on va aller voir tranquillement ce qu'il se passe dans notre saison, le connerie. Dans l'épisode précédent, on avait fait au dernier match une défaite contre Hassan Villam, mais on avait gagné contre Stock City, un but à zéro. Le programme de cet épisode, c'est un match contre le Manchester United, et je pense faire le match de couple, et peut-être le match de Swansea, on verra bien en tout cas. Voilà, donc on est encore en poste de transfert, on m'a dit, essaye de doubler un peu, c'est-à-dire qu'en gros, essaye d'avoir deux défenseurs centrales, centraux pardon, deux latéraux aussi. Voilà, histoire de doubler un peu les postes. Chose que je vais faire, je vous ai écouté, encore quelques propositions assez intéressantes dans les commentaires. Donc là, on va déjà aller dans l'effectif, et on va regarder un peu quel poste il manque. Donc du côté des défenseurs, on a Kolotoué, Sama, qui est jeune, il me semble, ouais, à 20 ans, ouais, un bon physique, quand même, 98, c'est pas mal. C'est ça, vite fait, ouais, c'est correct, 72 en France, bon. On a Sama, on a Jones, très très jeune, mais bon, on va sûrement le prêter. Kili à droite, Sissoko à gauche, et Skirtanlax, donc pour le moment, en défenseurs centraux, c'est bon. Milieu de terrain, donc on a trois, on joue à trois milieux de terrain, on en a trois là, sur Bantouche, on en a deux, trois même, voilà, il n'y a pas, non, deux. On a Allen, pourquoi pas, on a, bon, c'est des jeunes, pourquoi pas, on a un petit cousin, mais en tout cas, on a encore Anderson, on a David Neves, David Suzy, Victor. Alors, du côté des attaquants, en île droit, on a Sterling, on a Benarfa, on a aussi Nosis, donc c'est pas mal. Et devant, on a Sterling, Balotuli, Yagwazka, donc pour le moment, c'est bon, on a tout doublé, donc quasiment, pour nous, la perte de transfert, c'est quasiment terminé. Et on m'a dit dans les commentaires, on m'a dit, regarde, Sterling, il est, il est droitier, et Sterling, Gaucher, je sais, on m'a dit, c'est vrai que tu rentres pas mal à chaque fois dans tes gameplay, donc qu'échange ? Voilà, ce que j'avais fait, j'avais changé, j'ai mis Sterling à droite, et Sterling à gauche, voilà. Donc, concernant, concernant, moi, là, on est quasiment à la fin du mercato, voilà, on est à deux, à, ouais, à la veille du match contre, on est sur une étude, on va voir ce qu'il se passe, donc, hop, Skirtle, je suis soulagé. Voilà, Coach, Jocquer, on va voir un peu, qu'est-ce qu'il dit, Skirtle ? Coach, je m'entirais en disant que je ne suis pas, tranquille, non, 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 non. Ouais, Skirtle, ça, il a un peu à mon touche, enfin, il me réserviste, donc il n'est pas très satisfait, mais en tout cas, je pense que l'équipe est en forme, on va voir vite fait, et après on croit bien sûr le match contre Manchester United donc j'en ai un peu vite fait la forme c'est bon, le moral on va le mettre parce que vraiment déçu de Mignolet Gerrard a le moral correct très bon moral pour Sirich qui a marqué quelques buts il faudrait faire un très très bon match donc tout va bien, sur le bon touche on a à peu près ce qu'il faut c'est vrai qu'on va peut-être mettre Skirtle à la place de Luce Alberto pour le moment voilà, on a quand même histoire d'avoir un peu de défense, parce qu'en défense on n'a que 3, je veux dire l'un il n'y a que des joueurs offensives, voilà donc c'est bon on va pouvoir se lancer contre Manchester United, bien sûr on va jouer le match, vous savez très bien alternative, ok les maillots ouais, Park on va mettre les maillots blanc et c'est parti les gars, donc le programme a au moins deux maths dans cet épisode c'est sûr et certain concernant aussi le micro, vous devez quand même très très bien m'entendre allez c'est parti les gars le match contre Manchester United ouais, attention oh c'est quoi ça d'où mon gardien il se fait tapis il n'y a pas faute c'est Wenruné qui dansait Wenruné je crois qu'il marque à la deuxième lutte de jeu les gars, comment bien rentrer dans un match regardez on va voir ce ralenti il a taclé mon défenseur mon gardien en même temps il n'y a pas eu faute on va voir ça il y a quand même un contact avec un gardien voilà, il n'y a pas faute les deux pieds en avant enfin bref bien joué ça Giral ou Giral bien joué ça on a vu l'appel de Sturridge Sturridge en vitesse ça passe Sturridge ça passe ça passe Sturridge allez le centre pied droit Sturridge pour Giral putain allez il faut y aller là allez Pogba allez Pogba la frappe de Pogba voilà 33ème les gars enfin notre première occasion du match non putain ça m'énerve de prendre des buts comme ça là c'est bizarre ma défense était statique là j'ai bougé Sako il est resté immobile et deux buts à 0 là c'est pas bon en même temps bon c'est vrai qu'il y a un niveau international ou de légende je sais plus en même temps c'est United quand même mais bon ça fait un peu chier c'est vrai regardez là l'action là il y a Sako coup d'épaule et il n'a pas bougé pas bougé René c'est bien dommage mais non fin de frappe tiens ouh la récupération Mario oh le poteau oh allez oh c'est pas possible les gars quand ça veut pas rentrer ça veut pas rentrer regardez cette action les gars quand même je sais pas si on va rester ça au ralentier voilà regardez poteau encore un poteau et là la frappe de Gale Johnson arrêtée par le gardien putain allez Paul Pogba allez ça passe pas et oui les gars là c'est la mi-temps on est mené deux buts c'est vrai que bon on est mené deux buts premier but pour moi il y a faute sur le gardien après je compterai sur vous dans les commentaires pour vous dire pour vous si c'est la faute ou pas le deuxième qui prend un méchant coup d'épaule par Sako il a pas bougé et nous on a quand même mis deux poteaux consécutifs et après on a encore un arrêt du gardien il me semble que c'est sur cette action là je sais plus là c'est la grosse faible de Pogba mais malheureusement arrêté il va falloir qu'on se réveille un peu regarder un peu les scores Newcastle qui mène United City pardon 0-0 c'est vrai que je suis un peu dessus pour ce premier choc on est un peu à l'ouest regardez on domine ce match pourtant mais ça ne veut toujours pas rentrer allez on va faire un petit changement les gars parce que bon c'est vraiment pas ça on est qu'à la 62 on est à la 72ème et on a toujours pas marqué un but alors on va sortir Rose Burkett qui m'a l'air très fatigué on va faire rentrer très offensif cette fois-ci on va sortir Sterling on va faire rentrer Benard Faure on va faire rentrer Coutinho et on va peut-être faire rentrer les waspaces on verra après mais en tout cas les gars 62ème et on n'est toujours pas marqué un but oh la 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 passe dégueulasse la dégueulasse la passe mon pote allez Mario allez Mario il est bon Mario allez Mario la frappe de Mario au dessus allez allez Mario voilà on marque au moins un petit but 90ème bien joué Atem oh la la putain comment on se fait revoler des matchs on dirait que c'est tous les matchs comme ça putain les gardiens sont mis la chier ou quoi sur ce jeu regarde ça là et ben voilà les gars c'est fini on va plus prendre 3 buts alors que j'ai dominé tout le match j'ai eu nette fois plus de tirs que lui regardez 9 tirs voilà pour moi 6 cadrés lui c'est simple il cadrait il marquait regardez les gars 5 tirs pour lui 3 cadrés 9 tirs pour moi et 6 cadrés j'arrive pas à remporter ce match alors j'ai mis là un double poteau ça me saoule ça me saoule sérieusement là mes gardiens j'ai l'impression que c'est des vrais chèvres c'est un truc de fou je sais pas vous les gars mais on dirait que mes gardiens c'est des joueurs en carton allez on va remettre ça c'était un bon gardien parce que ça m'a saoulé je vous dis ça m'a ça m'a saoulé ça m'a pris la tête on va chercher Lloris on va voir on va faire quelques propositions on va voir un peu qu'est-ce qui enfin surtout combien coûte Hugo Lloris parce que ça me saoule j'ai des gardiens en carton carton j'en ai marre j'en ai marre mes gardiens c'est tous des mecs en carton ils se font tacler ils sont fragiles ils se prennent des buts meilleur que le mec il met une heure à plonger pas pourifier et je pense que désolé mais il y a ça me saoule franchement mon gardien c'est vraiment le point faible de ce qu'il fait les gardiens je profite à 26 ans on va voir quand même proposer 3 on va voir un peu ce qu'ils veulent et comme mode gardien on va chercher âge on va mettre entre 20 ans et 25 gardien c'est le gardien déjà poste celle-là et on va mettre pour le moment en Bundesliga franchement ça me saoule je sais pas vous les gars mais perdre des mages comme ça moi ça me fait chien ah il y a Leno aussi pourquoi pas on va proposer 5 aussi on va voir un peu vraiment ça me déçoit ça me déçoit beaucoup prendre des buts comme ça perdre des matchs comme ça moi je sais pas vous mais moi franchement ça me saoule je vous le dis ça me saoule on va chercher en BPL BBVA c'est au BBVA Stibout Courtois je suis pas sûr qu'on puisse Stibout Courtois je vais en regarder mais je suis pas sûr qu'on puisse Trion plus vieux alors Courtois il est jeune je suis pas sûr vraiment pas sûr voilà il est prêt mais on va s'informer quand même on va voir ça et on va voir aussi alors lui que je cherche un Garda qu'on m'avait conseillé on m'avait dit il y a Ressus Islandesque qui est un bon gardien aussi voilà on m'a dit mais on m'a dit aussi on m'a dit que j'ai cher bah d'accord ah mais d'accord déjà il est en BPL déjà alors si je cherche en BBVA ça va pas aller Barclay hop je suis vraiment déçu franchement on fait des beaux matchs etc mais c'est vraiment la crise on m'a dit aussi on m'a dit aussi on m'a dit on m'a dit Regarde Team Crew il est pas mal aussi mais surtout on m'a dit que je cherche Doréa on m'a dit Regarde Doréa il est très intéressant 8 millions on va proposer 5 aussi on va voir avec 6 c'est un bon gardien Doréa 22 ans 83 en général c'est pas mal j'en ai marre de regarder en carton genre enfin les ventes Mignolet j'en peux plus lui je sais même pas si on peut le ventes Mignolet mais j'espère ça va créer ça Mignolet hop à 25 ans t'es nul je chier merde t'es fou je t'oppose pas un contrat moi je te vends on peut pas le bon on va le prêter on va le prêter sur la saison voilà hop on va voir un peu ce qu'il se passe au pire c'est pas grave on va mettre un bloodlone quand même mais ça je suis vraiment déçu par mes gardiens hop alors on va commencer par la proposition de transfert et pourquoi on peut pas cliquer dessus bref tiens au courtois il fait que ça on peut pas leno 20 millions ruchier 10 millions terseggone on va proposer sur leno et pourquoi je peux pas cliquer dessus là c'est quoi ce truc c'est chelou non on peut pas cliquer sur leno c'est un transfert déjà et c'est réseau de recrutement non c'est où déjà putain c'est où qu'on peut juste regarder cela non c'est où qu'on peut regarder les transferts je suis débile ou quoi non là ah merci il faut qu'il mette ouais il faut qu'il mette ouais j'aurais un peu ce qu'il mettait assez intéressant mais par contre chez quand on peut pouvoir acheter un joueur en 2 c'est pas grave non je vais pas se prendre un débile les gars je peux pas quand je t'envoie de mails on peut pas cliquer sur le joueur et où c'est quoi c'était dans le transfert non attend équipe rapport équipe accueil peut-être que je peux pas recruter du tout en fait c'est peut-être pour ça aussi mais normalement vous pouvez voir un peu on va mettre euh on va mettre euh terstay mince 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 putain c'est avec des fails là je suis un peu énervé je vous le dis euh ça fait un peu chier de perdre des matchs comme ça alors que euh je faisais un très bon match et mes gardiens sont un peu fragiles donc ça m'a un peu cassé les couilles je vous le dis direct on va mettre une heure à trouver terstay c'est un goal déjà voilà mais pourquoi en fait je peux même pas ouais on peut même pas c'est bizarre on peut même pas faire d'offre bref c'est que j'ai trop recruté je sais pas ouais bref on a un moyen bon 5 euh messieurs dans le bureau alors ah ok c'est bon j'ai compris ok c'est pour un débile là euh voilà on est là donc terstay gun refuse nan bah je me proposais aller nous en premier et ils m'ont dit 20 millions euh 20 millions 5 alors 20 millions euh pas 21 j'ai dit 20 millions 5 voilà on va en proposer un peu sur l'héno sur euh terstay gun et je pense que ça sera bon on est mal d'avoir des gardiens en carton je sais pas vous mais moi ça me trouve un peu euh ils ont mis 21 millions euh 20 millions 5 aussi voilà voilà c'est gagnant en avenir 21 ils sont jeunes ils sont déjà un bon général ils sont à super à 80 ce qui est quand même pas mal hein euh ah c'est sûr ok ben j'ai rejeté ah ah une petite position pour Salma on va prêter ah il est au villetown donc là c'est un peu le dernier épisode des ligues où c'est un petit peu long dans les accueils etc tout simplement bah parce que bon perte de transfert ne vous inquiétez pas après ça sera ça sera fini j'espère que ça arrive vite j'espère que ça arrive vite voilà c'est bon j'ai deux messages dans le bureau euh euh alors transfert accepté on va mettre on va mettre les en procédé de salaire avec les deux il propose 110 000 bon attends on va poser 100 000 ok titulaire indiscutable ça c'est sûr titulaire indiscutable ça c'est sûr titulaire indiscutable à part pour les matchs de coupe je pense ou faire jouer butland bayern attends on va mettre 100 000 parce qu'il demande la blinde quand même eux 80 titulaire indiscutable on va voir un peu et après je ferai mon choix entre Leno et euh et l'autre sachant que voilà voilà deux messages déjà ok j'ai acheté Benzema et Arsenal c'est pas mal donc les deux ont accepté Leno les gars ou Karstegel Leno allez moi je pars sur Leno personnellement c'est un très très bon gardien j'ai vu son potentiel il est vraiment très intéressant voilà voilà je pense que c'est peut-être pas mal non enfin les gars petite ellipse et je vais voir un peu sur Futed les gars leurs leurs évolutions à tout de suite donc les gars je vous reprends je suis allé voir sur Futed un peu leurs évolutions Leno euh passe de 80 à 85 Tersegun de 80 à 87 donc vu que c'est le même prix le même salaire on va bien sûr prendre euh bah Tersegun voilà qui est quand même un très très bon gardien Marc-André Tersegun voilà une nouvelle recrue enfin un gardien compétent et Leno on va bien sûr le rejeter voilà voilà j'aurais pu faire un autre choix mais bon j'ai pris euh bah j'ai pris déjà en fonction un peu de euh du potentiel qui a quand même Leno il est un peu plus jeune je crois Leno si il n'y a pas de conneries enfin Tersegun est un peu plus jeune il n'y a quoi ? il n'y a pas de la moitié à l'ombre je ne sais pas grand chose alors Mignolet je ne peux plus me le voir et on va mettre pendant voilà lui Rose Barclay m'a vraiment déçu donc on va mettre Coutinho euh sur le bon de touche euh Mignolet en même temps il est un peu c'est pour ça l'énergie on va le changer on va mettre se faire tourner un peu l'effectif enfin on va mettre Mederlin Storidge on va l'enlever on va mettre Benartha on va le changer un peu euh Tersegun on va laisser donc on va le mettre quand même euh Pogba on va le changer on va mettre Allen voilà on va voir un peu en tout cas mais l'essentiel les gars c'est qu'on a un putain d'attaquant enfin on pourra finir un peu euh bah tranquillement il nous reste 4h pas de proposition ok Suarez est parti pour 50 millions on a vu Lewandowski est parti putain ils ont rencontré Lewandowski et Suarez ok 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 Raphael Sobis qui a signé à Hassan Villa ok c'est pas mal on va regarder un peu Chelsea Hakimfeyev et Juan Rezus donc deux défenseurs ils ont vendu Torres ok donc Hassan Villa ont perdu Barclay et Nathan Smith Nice pardon Fulham ok je ferai un petit tour un peu à la fin pour voir un peu ce qu'il s'est passé allez dernière heure les gars voilà la date de transfert a expiré donc après bon voilà les principaux ah ok Thiago Silva qui signe ok chancers ok ouais pas mal ouais donc quelques petits changements quand même on va regarder un peu vite fait les infotransfert euh info transfert West Brom ok City ont signé Thiago Silva 36 millions d'euros ok ouais donc ce qui est quand même pas mal désolé c'est assez intéressant allez 16 millions j'ai vu ou putain donc un petit bureau pour dire que les transferts sont finis donc on va enchaîner les gars sur ce petit match petit match au calme de bah de championnat voilà les joueurs appellent en sélection alors Gunn Johnson Gerard Sturridge Varane Sako Atemben Arfa Pogba Balotelli Mignolet et Joellen ok 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 il met le joueur non je crois que c'est vrai désolé mais t'as pas pu partir donc voilà je vais changer la compo il y a hop alors qu'est-ce qu'on va faire comme petit changement ils vont te faire trouver quand même pas mal d'effectifs voilà on va changer la défense on va mettre Skirtle là Touré là on va mettre Lego Aspas à la place de Mario on va mettre Kaylee à la place de Johnson Flanagan on va mettre Alice Hisoko après j'ai pas changé Coutinho c'est bon j'ai changé Sterling on va mettre il est où voilà hop Anderson on va mettre à la place de lui et normalement on va changer tout le monde voilà les gars hop et c'est parti les gars pour ce 2e match match de coupe capital 1 et voilà et voilà putain mais c'est un truc de fou à chaque tir il y a but j'ai jamais vu un arrêt d'un gardien c'est un truc de fou quand même les gars première occasion du match premier tir premier but c'est un truc de fou hein il y a un truc qui va pas à chaque tir il y a but j'ai jamais vu ça de toute ma vie chaque tir il y a un but allez Alan allez Joe Alan oh le tacle allez pour Victor Moses remet lui Alan allez Sterlinggo Aspas allez go putain mais c'est pas possible on va jamais marquer et voilà les gars c'est la mi-temps on est toujours mené à 1-0 et pourtant je me crée des occasions mais ça va toujours pas au fond on va voir un peu les stats voilà regardez 4 tirs j'ai un seul tir quadris c'est vraiment la crise j'arrive vraiment pas à jouer je vais jouer contre l'ordinateur c'est un truc de fou on va changer un peu la compo en tout cas là j'arrive vraiment pas alors c'est à propos on va changer on va partir sur un 4-3-3 c'est combien ? 4-3-3 resserré voilà et on va être plus à l'aise on va mettre en plein milieu j'en ai un 1 et on va changer les deux voilà en espérant les gars remporter ce putain de match ah yes un arrêt les gars Ter Stegen oh je veux ça pour Yago et voilà les gars et yes Yago Aspas franchement lui il y a moyen que je vais faire jouer franchement il y a vraiment moyen que je vais faire jouer il a marqué quelques buts très intéressants lors de la préparation en jeu bien je l'ai toujours pas fait jouer et là il est titulaire et il marque voilà yes on revient dans la course les gars allez Atem allez Atem la roulette d'Atem bien joué ça allez Atem solution y'a pas de solution par contre Atem il peut dreamer tout seul bien joué ça pour Morgan Schneiderlin la frappe de Schneiderlin oh la grosse frappe les gars quelle grosse frappe les gars quelle grosse frappe les gars de Morgan Schneiderlin hop bien joué ça pour Colotouré la tête allez dessus allez bien joué ça ouh la pelle la pelle Atem allez Atem t'as un bon Pedro aussi Atem la frappe Atem oh l'arrêt du gars non 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 oh c'était pas possible les gars non mais sérieusement mais oh la 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 c'est pfff moi je sais pas quoi dire les gars je sais pas quoi dire en profiter pour faire un changement je sais pas quoi dire c'est un truc de fou chaque occasion on dirait qu'il y a but c'est un truc de fou hein chaque tir ouais hop ça va rentrer monsieur le ballot et ça sera bon les gars je sais pas si on perd ce match je suis vraiment dégoûté je vous le dis je suis vraiment dégoûté voilà putain ça me saoule les gars encore perdre j'en ai marre de perdre 2 matchs de suite que je perd putain ça me saoule truc de fou là je suis alors eux ils font que dépasse tout le tour ils passent leur temps à faire dépasse 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 ils calment le jeu moi j'accélère impossible de de faire une balle derrière les défenseurs ça doit dépasser le bloc impossible des dépasse courtes non plus je fais descendre c'est tout le temps pris par les attaquants par les défenseurs verts j'en ai marre franchement j'arrive pas à jouer on va changer un peu ce compo les gars on va partir sur un compo classique on va mettre un 82 devant il y a vraiment de très très bon joueur mais là j'arrive plus je vous dis j'arrive vraiment 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 pas à jouer donc ça me saoule donc ça me saoule 82 putain voilà donc j'ai tiré on va partir là dessus parce que j'arrive vraiment pas à jouer c'est un truc de fou donc on va s'arrêter là pour cet épisode mais ça me saoule ça me saoule un point les gars je vous le dis impossible de faire un truc intéressant c'est un truc de fou allez on va pas dire comme ça un peu de changement parce que c'est vraiment la crise Girard ouais l'énergie c'est bon je pense le faire jouer franchement jouer comme ça moi ça me fait chier un point je vous le dis c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou alors Girard en milieu droit on va mettre milieu droit il doit être il doit être un bon petit match en milieu gauche on va mettre en échange sur les niveaux je continue au MOC et devant on a Balotelli et storage là je pense que ça devrait être suffisant bon l'énergie c'est normal parce que ils viennent d'enchaîner le match sur le bon de touche on a les trucs assez classiques voilà donc on va avancer jusqu'au dernier match enfin jusqu'au prochain match pardon je suis vraiment vraiment déçu de la part de mes joueurs j'ai beaucoup d'occasions qui sont à côté ça se casse un peu les couches je vous le dis direct voilà ouais potentiel c'est intéressant mais c'est vrai que bon on court très très peu d'occasion donc en tout cas les gars j'espère qu'on court très très peu d'occasion j'espère qu'on court très très peu d'occasion j'espère que cette vidéo vous aura plu merci à tous c'était Cyril et on se retrouve à la prochaine année bye bye